Bonjour, bonsoir à tous. Axel Kahn, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour votre dernier livre, Chemin. Je pense qu'ici, tout le monde vous connaît. On vous connaît comme médecin, comme généticien, humaniste et surtout marcheur. Et ce dernier livre, Chemin, est un livre en forme de curriculum vitae, un chemin de vie. Mais vous avez mis un S, un chemin. Je voudrais d'abord, la première question, c'est l'origine de ce livre. Pourquoi le besoin d'écrire ce livre? J'ai envisagé, dans un premier temps, d'intituler ce livre, Chemin, au pluriel, Chemin de terre, chemin de vie. Et puis, voilà, je me suis résolu à faire simple et à condenser les chemins de terre et les chemins de vie en ces chemins-là. Mais de toute façon, c'est une autobiographie. Ce livre est une autobiographie avec la particularité qu'elle s'évoque uniquement à travers une expérience des chemins, ce qui m'est tout à fait possible, car toute ma vie, j'ai marché. Et donc, si je parle de mon évolution à la foi, à la religion, à l'amour, à la passion, à la pensée scientifique, à la pensée philosophique, à l'épreuve de la beauté, à l'épreuve du sublime, à la spiritualité, tout cela, je peux le faire à travers une expérience des chemins, et même pour des expériences plus historiques. Ma rencontre avec une Afrique qui n'existe plus sur les chemins, les chemins de terre, ma rencontre avec les manifestations violentes de la fin de l'OAS de février 1962. J'y étais au métro Charonne, etc. Par conséquent, c'est une autobiographie d'un homme en chemin. On en reparlera parce que la table des matières est très évocatrice à ce titre. Chemin de Corse, chemin et mémoire de la montagne Corse, chemin de beauté, chemin de bonheur. Enfin, il y a énormément de chemins. Et la première phrase, vous venez de la citer, c'est « Toute ma vie, j'ai marché ». Et le livre commence par ce premier chemin que vous empruntiez petit pour aller d'une maison à une autre dans ce village. En effet, cette expérience de mon enfance, pas si loin que cela d'ici, dans l'extrême sud de la Touraine, a déterminé sans doute ma vie de cheminots vagabonds. Pas toujours vagabonds, mais de cheminots toujours. Je dis souvent que pour moi, la marche n'est pas une activité, c'est une manière d'être. Comme j'étais président d'une université qui s'appelle l'Université Paris-Descartes, que Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Moi, je marche, donc je pense. Et en raccourci, il est juste d'affirmer « Je marche, donc je suis ». Je marche, donc je suis Axel Kahn. C'est sans doute une des manières les moins fausses, les moins biaisées de me définir. Et tout naît effectivement dans ce petit village. J'y nais le 5 septembre 1944. Très peu après ma naissance, je dois avoir quelques mois, je ne le sais pas naturellement. Mes parents rentrent à Paris avec mes deux aînés, Jean-François, le journaliste, enfin journaliste, il n'est pas journaliste, à l'époque il y a des petits garçons, et puis Olivier. Et moi, on considère, ma mère est malade, a fait un abcès du poumon, et puis on considère qu'avec les restrictions de la fin de la guerre, je serais bien de rester au petit précis où je suis. Et on cherche une nourrice, il n'y a pas de nourrice avec du lait parce qu'il n'y a pas d'hommes à l'époque, ils sont tous prisonniers. Donc on trouve une nourrice sèche, une femme de 40 ans qui a déjà des grands enfants, qui ménèvent. Une femme pratiquement illettrée. Elle écrit avec beaucoup de difficultés, avec des fautes à chaque mot pratiquement, elle écrit très peu d'ailleurs, elle ne lit jamais. C'est Maman Nounou, et elle m'offre un amour immense. Curieux pour cette femme qui a déjà quatre, trois grandes filles, un fils qui a 15 ans à l'époque. Un amour totalement immense, et moi, elle me suffit. Comme parente, je ne demande rien d'autre. Papa, maman, les biologiques, je les vois parfois. Ils viennent me voir deux, trois fois l'an. Mais ils sont comme des amis un peu lointains de la famille, que j'aime bien parce qu'ils m'apportent des joujoux. Ils s'amusent, ils se promènent un peu avec moi. Mais ils ne sont pas dans mon univers familial. Ils ne sont pas dans ce lieu où je ne considère pas qu'il puisse être possible de vivre ailleurs. Je suis un petit Précinois. C'est tout ce qui me suffit. Cette rivière, les gronnes toutes petites, les grandes herbes, on m'a appris à voir la manière dont le reptile cheminait en remuant les grandes herbes. Si c'était probablement une grande couleuvre, une offensive ou une vipère dont je devais me méfier, je sais faire beaucoup de choses. Je sais avoir les nuages qui séffilochent dans le Sahel s'il faut plutôt que je prenne un vêtement de pluie ou bien que j'aille me promener comme cela. J'ai l'habitude en effet d'aller chez Charlotte à quelques centaines de mètres. Avec elle, j'aide son fils Raymond à arnacher la mule ou les ânes. On a ce type d'animaux de trait sur le plateau crayeux de cette zone de la Touraine, pas très loin de Loche. Et puis après, on va chercher des oeufs. Moi, ce que j'aime bien, mon nom n'a rien à voir avec ça, mon patronyme n'a rien à voir. J'aime surtout les oeufs de canne. Donc, je prends des oeufs de canne que Maman Nounou me fait à la coque. C'est parfaitement mon univers. Et quand j'ai cinq ans, Maman Nounou, Mme Moreau me dit « Mon petit Axel, demain tes parents vont venir te chercher ». Simplement, je ne comprends pas ce qu'elle veut me dire. parce que ça me semble tout à fait impossible. Le lendemain arrive, l'atmosphère est bizarre, je la décris. Le lendemain arrive, il y a papa, maman, voilà, on déjeune tous ensemble. Et après, je vois que les choses se précipitent, mais je ne sais pas encore lesquelles choses. Et puis, Mme Moreau emmène une petite valise avec mes effets. Et maman dit « Bon, il faut qu'on y aille, maintenant le quart va passer ». Et là, je comprends. On veut m'arracher. On veut me prendre. Et ce n'est pas possible. Alors, je m'échappe. Pour ce faire, je griffe, je mors. Je me précipite vers Mme Moreau dans le jardin, là, sur le pas de la porte. Je l'agrippe, sa longue jupe de paysanne. Vous voyez cela ? Et « Maman Nounou, je ne veux pas te quitter ». Alors, elle éclate en sanglots. Il y a sa fille et puis son fils qui se mettent à pleurer aussi. Moi, je hurle. Pas très loin, il y a la mule de Charlotte qui se mettent à brerre. Les ânes aussi. Pour être de la partie les chiens du village, ils aboient. C'est absolument épique. Et il faut que, tandis que mon père me tire, vraiment, il m'a pris par le cœur, il m'arrache. Eh bien, maman arrive à décrocher doigt après doigt du tissu que j'empoigne. Et jusqu'à Paris, je n'arrête pas d'essayer de m'échapper, de hurler, de griffer, de mordre. C'est horrible. Horrible. Et évidemment, je suis un petit garçon tout à fait épouvantable. D'abord, je retrouve mes deux frères aînés. Ils n'ont rien à faire d'un pipecno comme ça, avec lequel ils n'ont pas vécu, qui est mal dégrossi, qui mange que des œufs en regrettant que ce ne soit pas des œufs de canne. Mais à part que c'est difficile de trouver des œufs de canne. Et puis, je fais toutes les bêtises du monde. Je reviens. Je suis en loque. C'est terrible. Et pour me calmer, mes parents me mettent au louveteau, puis au scout. Et voilà, les choses ont commencé. Au petit précis, je marchais parce que, compte tenu de la pauvreté de maman nounou, il n'était pas question d'emprunter un autre moyen de transport. Et puis, ensuite, je marche parce que mes parents considèrent que ça va me calmer. Et très rapidement, mais très rapidement, je suis encore petit, je me rends compte, même si je n'arrive pas à le formuler comme cela, que je marche, en fait, pour retrouver le paradis terrestre dont on m'a arraché. Et toute ma vie, je marcherais pour retrouver le paradis terrestre dont on m'a arraché. Et voyez-vous, mesdames, messieurs, ça a marché. Toute ma vie, toute ma vie, durant, j'ai retrouvé ce paradis terrestre. J'en donne de nombreux exemples dans le livre, des chagrins, des peines cruelles, mais plus de bonheur quand même. Et souvent, je l'ai retrouvé. On parlera du bonheur après. Parce que, pour l'instant, vous dites que vous êtes cheminot, donc émerveillé, mais aussi souvent épouvanté. Alors, je vais juste lire une citation épouvantée parce que j'observais, là, c'est au moment de votre première diagonale. En 2013, oui. De JV, donc du nord-est au sud-ouest, épouvantée parce que j'observais par moments accablés, j'ai, dès le début de ma première diagonale en 2013, mis en garde contre le risque de sécession, de pans entiers de la population française, révoltée par les changements de la société en cours et sans espoir pour l'avenir, des orphelins de toute perspective de progrès humaniste. Et donc, je voulais commencer par cela parce que ça me semble prémonitoire de ce mot sécession de ce que l'on vit en ce moment. De toute façon, ce livre est paru en octobre 2018, moins d'un mois avant le lancement du mouvement des Gilets jaunes, qui est début novembre, et il décrit les territoires, les motivations et le type du mouvement. Si vous voulez comprendre pourquoi ce mouvement est très singulier et très inusité dans l'histoire de notre pays, vous pouvez vous reporter à Cannes la fin de l'année. Pas les oeufs cette fois-ci. Tout à fait à la fin du livre, ou déjà à Pensez en chemin, qui relate cette traversée du pays en 2013. Je découvre effectivement, dans la diagonale du vide au départ, mais vous avez à peu près la même chose, pas loin de chez vous. Ce que je vais vous dire, pensez un peu au nord d'ici, à l'Espart. Voilà, je vais y aller demain, j'ai loué une voiture, j'ai passé, on en reparlera, j'ai passé toutes mes vacances de garçons dans le Médoc. Mais il y a des territoires à côté des très grands châteaux et des grands vins, des territoires qui sont très, très éprouvés. Donc, je vois des territoires qui, jadis, ont connu une certaine prospérité avec différentes activités économiques, industrie, et tout a été balayé dans les 40 dernières années. Ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Mais les contre-coups de la mondialisation, à un point de vue politique, on va dire que ça s'est... Bon, ça a commencé après-guerre, mais ça s'est accéléré sans doute après ce qu'on appelle la révolution conservatrice des années 80, où la logique de la mondialisation, de la logique financière a pris vraiment l'ascendant sur toute finalité aux projets économiques. Alors, progressivement, évidemment, avoir une usine à l'Espart, avoir une usine à Decazeville, de toute façon, il n'y avait plus de charbon, ou à Nuzonville, n'avait plus aucun intérêt. Ça avait un intérêt pour les populations, mais pas d'un point de vue rentabilité financière. Et donc, tout a disparu, tout. Et donc, vous avez des gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, et déjà leurs parents, ça avait commencé, voient autour d'eux disparaître tout ce qui a fait, dans leurs souvenirs, dans leur enfance, dans l'histoire familiale, un peu de prospérité. C'est vraiment comme ça qu'ils vivaient. Et ils se sont convaincus que le pire était certain. Quand on est convaincu que le pire est certain, ça a une conséquence. C'est qu'évidemment, ça ne sert pas à grand-chose de se décarcasser, de se mobiliser. On se mobilise pour obtenir un but. Mais il est impossible d'obtenir un but. Chacun chez soi. On essaye de vivre au jour le jour, les siens, etc. Et donc, il y a une dissolution de tout ce qui fait société, les associations, les syndicats, tout ça, vraiment, dans ces territoires, disparaît. Et en marchant, vous voyez ça de très près, vous le décrivez très bien. C'est désespérant, mais vous n'êtes pas désespéré parce que les... Moi, je ne suis pas désespéré. Je termine un autre point parce que je crois que c'est... Après, on ne reviendra pas à cela, mais je crois que c'est assez intéressant. Après tout, le phénomène, le mouvement des Gilets jaunes, il est intéressant. Donc, si j'ai quelques éléments pour comprendre le tour qu'il prend, on peut en parler. Et c'est vrai que je les ai, je crois. L'autre élément, c'est que si vous pensez que l'avenir ne vous promet qu'une descente aux enfers, eh bien, vous allez prêter une oreille attentive à des gens qui, à la place de l'avenir, vous proposent de revenir au passé. Un passé, évidemment, qui est idéalisé et qui, objectivement, est sans doute moins difficile pour eux que ce présent et cet avenir tout à fait épouvantable. Et donc, ce sont des populations qui, progressivement et de manière croissante, ont basculé dans le vote à l'extrême droite. Ces territoires-là dont je parle, territoires oubliés de la République, avaient voté à plus de 50% pour Mme Le Pen en 2017. Mais déjà en 2012, elle avait des scores extraordinairement importants. Et donc, il y avait là une masse d'explosifs qui étaient réunis. Personne ne savait quand cela allait exploser. Et des maladresses que vous savez, du gouvernement, du président, ont mis le feu aux poudres. Ce n'est pas lui qui a accumulé des explosifs, évidemment. Ça fait 30, 40 ans que ça dure. Mais incontestablement, il a été maladroit, très inexpérimenté. Il faut reconnaître. Et il a mis le feu aux poudres. Et alors là, on a vu des phénomènes qui sont ce mouvement. Alors, premièrement, même s'il ne se réduit pas à ça, mais c'est le premier mouvement social. Tout n'est pas social, mais il y a une composante du mouvement social. D'abord, le prix de l'essence, et puis maintenant, les autres revendications. En France, depuis les années 30, qui est aussi nettement, aussi profondément ancrée dans l'extrême droite. C'est très rare. Les mouvements syndicaux, les mouvements sociaux en France, en règle générale, ne sont pas ancrés dans l'extrême droite. Ici, les territoires, et tous les sociologues l'ont confirmé, d'où sont venus les Gilets jaunes, votaient à 50 % environ pour l'extrême droite. Et donc, ça crée un type de mouvement qui est particulier. Les gens ne sont pas si politisés que ça. Il y en a qui sont très politisés. Mais il n'empêche que, c'est bien ce qu'ils ont voté. Les sondages, par ailleurs, l'ont confirmé. Deuxième élément, on a vu, et c'était touchant, c'est touchant, au début du mouvement, on a vu cette espèce de solidarité, de chaleur, cette joie d'être ensemble, qui s'est dégagée autour des ronds-points. Mais il faut comprendre, des gens qui, depuis des décennies, étaient chacun de son côté, et qui ne connaissaient pas ça, se retrouvent réellement dans une action commune. Ils en avaient perdu l'habitude. C'est absolument formidable. C'est extraordinaire. Mais comme ils n'ont pas du tout l'habitude de suivre des consignes, de ces mouvements associatifs, etc., ils sont évidemment tout à fait infoutus de se mettre d'accord sur une plateforme et sur des leaders. Donc, si vous voulez comprendre le mouvement des Gilets jaunes, vous lisez Cannes. Donc, vous êtes un des premiers à avoir utilisé ce mot, sécession, il y a sécession en chemin, il y a un autre, je disais que ce n'était pas désespérant, parce qu'il y a deux chapitres qui s'appellent « Oser vouloir le chemin d'un maire », il y a « Territoire, chemin de fierté », c'est... Et la ruralité également, parce que, pour les gens qui s'intéressent à ça, il y a une grande confusion chez les journalistes et même chez les gens en règle générale. Quand on est bordelais ou parisien ou toulousain, la campagne commence à 15 kilomètres de la ville. Donc, voilà, tout ça, c'est la campagne. En fait, oui, on peut dire, mais il y a deux types de ruralité. Il y a le village qui, jadis, était des activités, était dévouée, consacrée à des activités avant tout agricoles. Et puis, il y a ces petites villes, petits bourgs, petites cités, qui ne vivaient pas de l'agriculture, si à cause des marchés, naturellement, mais avec telle ou telle activité économique, parfois très importante. Dans les Ardennes, par exemple, c'était une industrialisation massive, à Decaiseville, bien évidemment, dans toute la vallée de la Loire, voilà. Pour le marcheur qui marche des milliers et des milliers de kilomètres à travers la France et qui la connaît très, très bien, lorsque l'on est totalement épouvanté, abasourdi par la dureté des temps de ces territoires post-industriels où les populations ont fait sécession de l'espoir, sécession d'un discours raisonnable, la raison qui amène à tenir, c'est que quand on quitte ces bassins d'emploi où il n'y a plus d'emploi industriel et qu'on va dans les collines, dans la campagne, c'est du même moins pire. La ruralité, jadis agricole, qui est encore agricole, n'est pas du tout dans le même état que ce dont je parle. Saint-Isand-de-Médoc, où je serai demain, c'est moins pire que l'espace. Voilà, bien entendu. Parce qu'en fait, la population de la ruralité des villages a plutôt augmenté depuis le début du XXIe siècle, car il y a une appétence des citadins quand ils le peuvent, quand ils peuvent trouver un médecin, quand il y a de l'emploi, quand il y a du haut débit pour essayer de se ressourcer dans la campagne. Et puis, alors qu'il y a des friches industrielles partout, vous le savez bien, il n'y a pas de friches agricoles. Il y a autant de terres cultivées aujourd'hui qu'il y en avait au début du XXe siècle. Et donc, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. D'un point de vue politique, en réalité, si. Parce que j'ai décrit trois sécessions. La sécession des éprouvés, je viens de la dire, à côté, dans ma champagne, par exemple, ma famille est originaire de la Champagne, à la frontière de la Bourgogne. Il y a deux types de villages. Il y a des villages qui, après le phylloxéra, n'ont pas replanté de la vigne, mais sont développés industriellement. Et il n'y a plus rien. Ils sont totalement ravagés. Il y a chômage au sommet. Les gens vivent de minima sociaux. C'est vraiment épouvantable. Et donc, c'est la sécession des éprouvés. Ils votent à plus de 50 % pour le Front National. À côté, il y a des villages viticoles. Vous êtes très fiers du vignoble bordelais. Vous avez raison. Mais chez moi, en moyenne, l'hectare de vignes est entre 1,1 million et 1,6 million euros l'hectare. Il y a des villages de 600 habitants qui ont plus de 600 hectares de vignes. Une richesse foncière de plus d'un million d'euros par habitant. Ce sont des villages totalement richissimes. Et quand vous les traversez, il y a le fric qui dégouline de partout. C'est tout à fait extraordinaire. Eh bien, ils votent également Front National à plus de 50 %. En réalité. Et j'y étais à Noël. Il y avait des gilets jaunes sur les tableaux de bord des voitures. Et il y en avait autant la même proportion sur les tableaux de bord des très, très, très belles voitures et sur les tableaux de bord des voitures relativement modestes. Et quant à la ruralité, même si ça n'est pas aussi dégradé que ces territoires de population, il n'empêche qu'elle s'est dépeuplée. Parce qu'il y a dix fois moins d'agriculteurs qu'il y en avait il y a 40 ou 50 ans. Et que dans les villages, on a perdu l'école, on a perdu les magasins, etc. Et les agriculteurs, qui n'ont jamais été, à part dans certaines régions, des grands révolutionnaires, considèrent que c'était de même mieux avant. Donc, j'ai décrit en réalité les trois types de sécession. La rurale, celle des éprouvés, celle des encore nantis, mais qui ont peur que ce qu'ils voient à leur porte ne les bascule, ne les emporte une vague inexorable. Et quand on se balade dans les campagnes aujourd'hui, à l'heure des gilets jaunes, on trouve des gilets jaunes sur les voitures des trois. Voilà, tout à fait intéressant. Alors, vous l'avez dit, tout n'est pas social. Il y a donc cette description de ces trois sécessions, mais il y a aussi beaucoup de chapitres consacrés au bonheur, à la beauté, au sublime, à la... Surtout, surtout. Surtout, oui. Mais je voulais commencer par l'actualité, mais c'est essentiellement un livre de marcheurs confrontés à la beauté, au sublime et à la spiritualité. Et alors, vous dites, comment ne pas évoquer l'esprit confronté à ces beautés et conscient de ce qui a transcendé ces créateurs ? Cependant, c'est bien leur esprit qui s'est manifesté, nul besoin de faire l'hypothèse d'une quelconque transcendance autre. Et c'est bien mon esprit de marcheur et d'admirateur qui projette sur elle, l'émotion que j'éprouve, une spiritualité immanente. Alors, une spiritualité immanente, c'est sans vieux. Voilà. J'ai eu une enfance extrêmement catholique et romaine. J'ai été donc louveteau, j'ai des scouts de France, la promesse de scouts sur le chemin de croix grandeur nature de Lourdes, enfant de cœur, et tenté par la prêtrise. Je raconte pour rigoler, parce que ce n'est pas vrai. Enfin, ce n'est sans doute pas vrai. Je raconte que l'un des éléments qui m'a poussé à changer cette idée de devenir prêtre était que, quoique ne manquant pas d'ambition, déjà, et étant à peu près assuré d'être un jour Mgr Kahn, il fallait que je fusse auparavant l'abbé Kahn. Et que ça, c'était difficile. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous mettre la main sur le cœur en vous disant que c'est certainement vrai. Quoi qu'il en soit, j'étais très, très, très sincèrement croyant. Et il y a un chemin particulier. J'ai 15 ans, je suis dans une école de jésuites et je connais une crise mystique absolument terrible. Peut-être l'influence d'un père jésuite austère, extrêmement important, qui m'impressionne. Et puis, à un moment donné, dans ces promenades extrêmement tristounettes que font les pensionnaires le jeudi, de ce temps-là, on ne travaillait pas le jeudi, mais on restait pensionnaire. Alors, on voyait les pensionnaires à la queue le leu, interminablement, qui s'emmerdait. C'était terrible, j'en étais. Je commence, je ne sais pas pourquoi, dans une de ces promenades, mais c'était le printemps peut-être, c'était au mois de mars et on voyait comme maintenant les niveoles qui commençaient à faner, les jonquilles qui commençaient à sortir, les bourgeons qui commençaient à gonfler. Eh bien, je me dis, je vais essayer de reconsidérer, de revisiter tous les éléments du crédo. Je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, c'est certain. En Jésus-Christ, son fils unique, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, la Trinité, un dans trois, trois dans un, ça me semble très intellectuel et compliqué. Donc, je dis, aïe. En Marie, la Vierge Marie, je sais déjà à 15 ans que ce n'est pas comme ça que les femmes ont des enfants et que cette hypothèse me semble tout de même à devoir être considérée. Après vient la résurrection des morts, le jugement dernier, et je suis saisi par un sentiment d'injustice terrible parce que parmi les croyances sincères, il y en a qui ont subi le martyr et qui ont été brûlés. Et alors, évidemment, leurs cendres ont été dispersées. Comment vont-ils faire au jour du jugement dernier pour déplacer la pierre tombale et monter, faire peser leurs âmes à la balance de Dieu tout-puissant ? Ce n'est pas possible. Et je termine la promenade en disant, c'est le moment de le dire, nom de Dieu. Contrairement à ce dont j'étais totalement persuadé depuis 15 ans, enfin, 15 ans, non, quand j'avais un an, je ne croyais rien du tout. Depuis un certain temps, une dizaine d'années, on ne peut pas accorder foi à ça. Et je pars, croyant sincère, et je termine la promenade d'un agnosticisme d'airain. Mais je suis toujours dans le même état d'esprit. Mais je suis culturellement catholique. Voilà, c'est assez bas. Et incontestablement, quand je suis dans un sanctuaire à la basilique Sainte-Foy de Conques ou une modeste chapelle à la cathédrale, j'y étais à Péberlan, pas si loin d'ici, en y entrant, j'ai toujours une émotion qui est double. C'est l'émotion esthétique et également l'émotion de cette énergie formidable qui a poussé les créateurs à engendrer tant de beauté. Quand j'étais, durant ces deux voyages à travers la France, ces 4000 et quelques kilomètres, mais maintes fois également, rentrant comme ça vers les 3-4 heures de l'après-midi dans une petite chapelle, tournant le dos au cœur par la rosace quand elle était ornée de vitraux, colorée, comme enveloppée de flamèches de différentes teintes, comment ne pas évoquer à un moment donné l'esprit ? Ou alors, lorsque vous voyez le soir au crépuscule, dans un effort ultime, le ciel flamboyait avant que l'obscurité ne l'emporte et éteigne tout ? Comment ne pas faire l'hypothèse de cette spiritualité ? Mais de fait, je continue à ne pas faire l'hypothèse d'une spiritualité transcendante. Je vais vous dire l'esprit dont il s'agit. Je suis là, je monte à la montagne, à ma droite, il y a la pente. Quand je ne suis pas trop dans le Morvan, pas des bien grands sommets, je vois les... Et je sens également l'odeur poivrée des genets qui dévalent tout au fond de la vallée vers un petit torrent que j'entends dont j'aperçois les étincelles d'argent qui cascadent de pierre en pierre. Eh bien, mon esprit, il est trop à l'étroit dans mon crâne. Et il sort comme il le peut. Je ne sais pas, par les trous de nez, par les oreilles, par la bouche, voilà. Et il se répand dans la nature. Il se met à l'aimer. Il se met à l'enrober. Il se met à l'embrasser. Et mon esprit vibre avec la nature. Et quand nous sommes plusieurs, quand je suis avec une femme aimée qui, elle aussi, connaît les mêmes sentiments, plus le sentiment amoureux, oui, il y a un esprit extraordinaire qui baigne la joie que nous avons d'être. Mais c'est notre esprit à nous. Et donc, ma spiritualité est intense, fulgurante, flamboyante, mais c'est une spiritualité immanente. c'est être humain pleinement. C'est ça. Alors, vous avez cité les jeûnés, les jonquilles. Vous avez une expertise en botanique, en géologie, quelque chose d'incroyable. Les pibales, les civelles. Il y a plusieurs pages sur la pêche. Là, peut-être, on n'apprendrait rien à personne. Ceux qu'à mon âge se rappellent avoir certainement pêché des pibales dans le Médoc. Maintenant, vous pouvez vous lever. Mais moi, j'en ai pêché des pibales dans le Médoc. Et je m'en suis mangé. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Vous connaissez aussi le nom des vents, le Norois, le Libétio. Une expertise un peu plus étonnante, les diamants. Oui. Lorsque le moment est venu pour moi de faire mon service national actif, mon amour de la nature, j'ai décidé d'aller en Afrique à la coopération et d'aller en Brousse. Je ne m'imaginais pas il faut vous rendre compte. J'adore, je ne dis pas ça parce que je suis à Bordeaux, mais c'est vrai que j'adore Bordeaux. Mais il n'empêche que pour moi, la vraie vie, c'est dans la nature, peu urbanisée, sur les chemins, en montagne, etc. Et donc, j'ai été médecin chef d'une immense préfecture en République centrafricaine. Et là, j'ai vécu un peu plus d'une année. Et j'ai connu une Afrique qui est extrêmement pittoresque, intéressante, plus que belle. Ce n'est pas d'une beauté incroyable. Ce qui est beau, c'est évidemment la diversité des bêtes. Les éléphants, les antilopes cheval, les facochères, tout ce que vous voulez, les singes multiples, mais extrêmement émouvante. J'étais là dans un endroit où il n'y avait pas de langue écrite avant la colonisation, où l'ethnie dominante qui était les bandas avait un langage très, très pauvre, 500 mots peut-être, dont ils se servaient par métaphore pour tout dire. Alors, la table, c'était le bois sur lequel on mange, la chaise ou le fauteuil, c'était le bois sur lequel on s'assoit, etc. Donc, en combinant les 500 mots, ils arrivaient à dire la diversité des choses, mais des gens d'une qualité humaine, d'un dévouement extraordinaire, d'une subtilité par rapport au quotidien. et c'était une région diamantifère. C'est là où Bokassa emmenait son ami jusqu'à Destin pour chasser les grandes régions de safaris et de diamants. J'étais, quand je dis que j'étais médecin-chef, je me vante. J'étais seul médecin, en réalité. J'étais chef de moi-même. Et donc, j'étais aussi médecin légiste. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se faisait trucider, c'est moi qu'on venait voir pour que je l'autopsie. J'ai fait des autopsies en pleine brousse comme ça dans des camps de chercheurs de diamants. Je ne vous raconte pas. Peu importe. Mais en un an, il y en a eu très peu pour une région où il y avait tant de richesses, où il y avait des acheteurs de diamants de différents pays, etc. Parce qu'il y avait peu de violence, une gentillesse extraordinaire. Et puis, je raconte même une anecdote. Eh bien, cet endroit aujourd'hui, est un des plus dangereux du monde entier. Un des plus dangereux du monde entier. Il n'y a plus aucune ONG, on s'est fait immédiatement égorgé, toutes les bêtes sauvages ont été tuées, les diamants ont servi évidemment à alimenter les seigneurs de la guerre. C'est par là que les vagues successives du Tchad et du Soudan sont entrées en Centrafrique. C'est une lutte absolue, mais c'est absolument terrible. Et alors, j'ai conscience dans cette vie d'avoir vu un continent, un type de vie simplement qui n'existe plus et qui n'existera plus, sans doute. Sans doute, il n'existera plus. Donc, c'est un des chemins que vous décrivez. Tous les itinéraires sont décrits de manière extrêmement précise. Je voudrais savoir si vous dites que quand vous marchez, vous pensez et que quand même quand vous marchez, vous cherchez et que souvent, vous trouvez. est-ce que vous prenez des notes ? À quel moment vous écrivez ? Alors, en règle générale, durant les marges de toute ma vie, tel n'a pas été le cas, dans les deux diagonales tardives que j'ai faites en 2013 et 2014, des Ardennes au Pays Basque et de la Pointe-du-Rat à Menton, oui, parce que l'une dimension était d'échanger avec les gens. Et donc, je voulais en même temps les informer en temps réel de ce qu'étaient mes sensations, mes observations. Le premier trajet depuis la frontière Belle-sur-la-Meuse jusqu'à la Crète-Pyrénéenne et Saint-Jean-de-Luz n'était pas si difficile que ça puisque c'était des grands chemins de pèlerinage. Le chemin d'abord commun Assise et Saint-Jacques-de-Compostelle et puis le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle et après le GR10 dans les Pyrénées. Et donc, j'avais le temps le soir, j'avais une mini-tablette et un peu de réseau, j'avais le temps le soir d'envoyer un billet. Donc, effectivement, il y avait pratiquement tous les soirs le compte-rendu de ce que j'avais fait. L'année d'après, c'était beaucoup plus compliqué parce que là, j'étais perpendiculaire aux voies de Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'allais vers le sud-est et pas vers le sud-ouest. et il n'y avait pas de chemin balisé. Je traversais les montagnes et notamment dans le sud, les vallées étaient presque toutes orientées direction du nord vers le sud et moi, j'allais d'ouest en est. Donc, mes trajets étaient comme ça et c'était absolument terrible. J'ai fait 53 000 mètres de dénivelé, 43 000 mètres de dénivelé durant cette traversée. Et j'étais tellement épuisé, ça durait tellement longtemps, j'arrivais tellement tard que là, le plus souvent, je n'avais pas le temps d'écrire. Mais j'ai pris des photos et pour me remémorer vraiment tout cela, eh bien, je me suis repassé les centaines de photos que j'avais prises et tout est revenu. Pour le reste, des souvenirs très, très antérieurs, je vais parler de deux choses. Tout d'abord, c'est le caractère suggestif de l'image. Mais je raconte avec précision également, par exemple, mon premier contact avec la montagne. J'ai sept ans, six ans ou sept ans, et je suis dans le Jura avec papa, maman. Mes deux frères sont en colonie de vacances à l'Elex et moi, le petit dernier, je suis à l'hôtel avec mes parents et on passe une semaine à côté des deux plus grands qui sont en colonie de vacances. Une après-midi, une journée, on a pique-niqué, ils m'emmènent avec eux vers le craie de la neige, pas au sommet, les petites jambes auraient eu du mal à l'atteindre, mais la forêt, les myrtilles, au-delà de la forêt et je décris cela avec une très, très grande précision. Mais, je vais vous faire un aveu, mais cet aveu est en même temps une confidence littéraire, générale, parce que cela n'est pas valable que pour moi. Quand vous écrivez une page de mémoire d'un épisode dont vous êtes le seul témoin, dont il n'y a plus aucune image, aucun son, aucun témoin vivant, ce que l'on peut exiger de vous, c'est d'être sincère en décrivant ce qui est imprimé dans votre mémoire. On ne peut pas vous demander plus. Et, honnêtement, j'ai peut-être tout inventé de cela. Je me rends compte que toute ma vie, j'ai désiré, car je ne l'ai jamais connu à part cette fois-ci, passer des vacances avec mon papa et ma maman. Mes rapports étaient difficiles et ne voilà-t-il pas que je raconte un épisode où un petit garçon de 6 ans est avec un homme qui est tendre avec sa femme, une femme qui est tendre avec son mari. Les deux sont attentionnés avec leur petit garçon et le petit garçon cueille des fleurs qu'il offre à sa maman. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que j'ai tellement voulu que ce fût vrai que petit à petit, c'est ça qui a pris la place de ma mémoire. Mais, vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez lu, quand vous lisez les épisodes de mémoire parisiens pour ce qui me concerne, et c'était une de mes références, de Patrick Modiano, sans doute, il dirait la même chose que moi. Sa sincérité est certaine, réellement, mais elle se suffit à elle-même. donc, plus on va dans le temps et plus on s'approche des moments présents et plus je suis précis et plus, non seulement, je puis vous affirmer que je suis sincère, mais encore, que ça s'est vraiment à peu près passé comme ça. D'ailleurs, il y a dans ce livre, sur une trentaine ou quarantaine de pages, c'est aussi un grand livre d'amour. Je connais une passion amoureuse, vous savez, c'est des types des passions idéales, une passion telle que quand une femme ou un homme est un peu plus vieux et qu'il se retourne un peu sur son itinéraire, quand il l'a connue, il ne veut pas considérer que la vie a été laide. Parce que ça continue même quand cela a cessé d'illuminer la totalité d'une vie. Eh bien, j'ai connu cette passion-là amoureuse avec une femme qui s'appelle Elle. Avec une majuscule. Voilà. Je vous donnerai un épisode tout à l'heure. Et nos chemins sont séparés, ça fait très longtemps. Notre route commune a duré dix ans et énormément sur le sommet, sur la cime des montagnes. Notre amour a grandi et s'est renforcé au petit jour au lever des soleils ou au crépuscule que j'ai dit dans l'amour partagé sous la tente. Au sommet du Carlit, lorsque, d'un seul coup, il y a du côté des différentes crêtes, des différents pics de la frontière espagnole, le soleil à l'est qui s'insinue et qui se met à allumer les uns après les autres les lacs et les laquais. Les uns sont azurs, plus bleu marine ou bien curieusement argentés, dorés, suivant la profondeur, suivant l'entourage, les pierres qui sont là. Et vous voyez cela, un monde qui se révèle et vous tournez la tête et une femme que vous aimez et qui vous aime dans les yeux de laquelle vous mirez. Et qui est une marcheuse. Et qui est une marcheuse, évidemment. Eh bien, je vais vous dire, quand on connaît ces moments-là, c'est évidemment l'épiphanie d'une vie de femme ou d'homme. Il ne peut pas y avoir dans une vie de femme ou d'homme des moments comparables en chemin. Et donc, c'est le moment de raconter les giroles. Alors, les giroles, c'est... Voilà. C'était bien avant que je la connaisse, elle. J'ai 20 ans. J'ai déjà perdu mon innocence, évidemment sous l'attente et en chemin, comme il se doit. Vous saurez comment. Tout y est. Et ce jour-là, après avoir beaucoup marché à travers toute l'Europe, je suis dans ce pays de la frontière de la Champagne et de la Bourgogne que je vous ai dit, vraiment le berceau familial. Et je suis invité chez mon grand-oncle et ma grande-tante qui occupent la maison dont j'ai héritée et que j'occupe maintenant quand je suis en illégiature à dîner. Et ce soir-là, ils ont invité la fille d'un couple d'amis des grands peintres qui habitent du côté du parc Montsouris. Donc, on est à table disposée comme on l'imagine, c'est-à-dire moi et la donzelle en face et puis le grand-oncle et la grande-tante de chaque côté. Et donc, nous parlons gentiment et on raconte nos histoires et d'un seul coup, je vois bien que ma voix tressaille. Je commence à sentir une légère sudation sur ma tante. C'est que le pied nu de la donzelle s'est glissé entre mes jambes et remontre, remontre, remontre. Alors, je suis tout de même avec mon grand-oncle et ma grande-tante pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Il faut que je me tienne bien. Mais que voulez-vous ? Même maintenant, probablement, j'en serai un peu troublé. À 20 ans, pensez donc ! Le dîner se passe comme ça et puis elle me raccompagne dans le petit jardinet. Elle me regarde droit dans les yeux. Tu sais, je n'ai jamais pu résister aux hommes qui ont les yeux verts. Ça partait bien. Et d'autant plus que le lendemain, on s'est promis d'aller tous pour une partie de Girole. Il y a eu une magnifique poussée de Girole dans ces boîtes de musique que j'aime tant qui sont magnifiques. Donc, on se retrouve le couple de gens âgés et les deux jeunes. Voilà, à peu près mon âge, peut-être deux, trois ans de plus. Et chacun avec un panier par couple, les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre. Alors, il faut bien dire que les jeunes, ils n'ont pas tellement la tête aux Giroles. Dès qu'il y a un arbre, ils en profitent. Ils se perçoivent, ils s'estiment, ils se sentent, ils s'évaluent et puis on continue comme ça, très troublés, jusqu'à ce que d'un seul coup, l'on sorte du couvert d'arbre et on débouche sur une clairière moussue. Je la regarde. J'ai une idée. Et je vois qu'elle a la même. Que voulez-vous ? Nous suivons notre idée avec beaucoup d'enthousiasme, vraiment beaucoup d'entrain. Et il faut qu'il y ait à un moment donné un pi vert qui nous rappelle à la réalité. Et nous nous redressons sur notre séance comme ça. il y a le grand-oncle et la grande-tante, Jacques et Simone qui vont nous attendre. Puis ça va être absolument terrible. Notre panier, il est vide. Ils vont se douter de certaines choses. Et alors, je suis un peu embêté, elle aussi. Puis d'un seul coup, on regarde autour de nous. Dans notre clairière, c'est plein de chiroles. Il y en a absolument partout. Et alors, il y a deux hypothèses, voyez-vous. La première hypothèse est qu'elles étaient déjà là quand nous sommes arrivés. Et que, dans notre ardeur et notre presse, nous ne les avons pas vues. Mais ça n'est pas celle qui me semble le plus probable. J'ai lu, quant à moi, comme vous sans doute, Vendredi, les Limes du Pacifique. Et je sais bien ce qui se passe lorsque les sucs de l'amour sont épandus. À mon avis, ils ont été les fertilisants de cette puce miraculeuse. Nous remplissons notre panier de giroles et donc, Jacques et Simone nous voient arriver. On n'en a plus qu'eux. En réalité, alors on est un peu rouge, un peu ébouriffé, mais c'est simplement de s'être enfoncé dans les taillis et c'est merveilleux. Et voilà, quand vous irez aux giroles, pensez à mes giroles à moi. Donc, il y a plein de recettes comme ça sur la pêche au Civelle et la cueillette des giroles. j'ai vu que vous écrivez, mais vous écrivez sur tous les supports, rien qu'hier, 14 février. Vous avez publié un texte sur votre blog, sur un extrait de l'éthique dans tous ses états. Donc, c'est un livre qui va paraître ou vous l'avez ? Oui, il est déjà, j'aurais pu l'apporter. Le 7 mars paraît un livre qui s'appelle L'éthique dans tous ses états. Ou alors, je renoue avec une veine littéraire et une veine intellectuelle qui est ancienne chez moi. Mon père s'est suicidé quand j'avais 26 ans et il m'a laissé une lettre dans le train dont il avait sauté pour se tuer qui se termine par l'injonction qui a été un tournant essentiel de toute ma vie, soit raisonnable et humain. Et donc, tout mon engagement étant par ailleurs un généticien, un scientifique, pour non seulement essayer d'enrichir ma science, mais aussi d'essayer de faire en sorte qu'elle ne puisse pas être utilisée par des adversaires de la raison et de l'humanité, s'explique par cette injonction comme énormément d'épisodes et d'éléments ultérieurs réellement de ma vie. Je suis parti, je me rappelle, même plus quelle était la question. Non, c'est juste qu'hier, j'ai regardé sur votre blog, il y avait cet extrait de l'équipe. Ce livre, simplement, il est dans la droite ligne de cette réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'être au raisonnable et en particulier, quand chacun d'entre nous, nous devons faire quelque chose, comment on choisit ce qu'on doit faire ? On choisit ce qu'on doit faire en fonction de ce qu'on a intérêt à faire et puis aussi de ce qu'on a envie de faire. Et des fois, ce qu'on a intérêt à faire, ce qu'on a envie de faire ne suffit pas. et on va essayer de faire ce qu'il convient de faire, ce qui est l'action correcte. Et ça, c'est le domaine de l'éthique. Alors, évidemment, on me connaît pour mes réflexions sur l'éthique de la biologie et de la médecine, la bioéthique. Ce livre a la particularité de ne pas aborder du tout la bioéthique. Il aborde la question de l'éthique et la loi, l'éthique et la guerre, l'éthique et les armes, l'éthique et les migrations, l'éthique et l'environnement, l'éthique et l'intelligence artificielle. Donc, la question de la violence. Voilà. La question de se déterminant de l'action lorsque elle ne dépend pas ni du désir ni de l'intérêt, mais qu'elle est à la recherche de la vie bonne, de l'action droite, de l'action correcte dans tous ces domaines. Certains de ces domaines sont évidemment des domaines frontières. Comment est-il possible de parler d'éthique dans un métier dont l'objectif est de détruire l'adversaire, y compris en le tuant ? Ça n'est jamais éthique de tuer son prochain, naturellement. Et pourtant, il est extrêmement passionnant car on sait très bien que les militaires se posent des questions éthiques. Considérablement, beaucoup d'entre eux, au niveau de la hiérarchie et réellement depuis tout le temps. Donc, c'est extrêmement intéressant d'étudier comment se pose cette problématique de l'éthique dans ses frontières de son domaine de validité. Donc voilà, l'éthique dans tous ses états. Il est déjà paru mais il sera en librairie le 7 mars. Le 7 mars, voilà. Parce qu'on vous connaît comme marcheur infatigable mais je pense que vous êtes infatigable dans votre production. Donc, rien qu'hier sur le blog, c'était ce texte sur la violence. Hier, toujours à Bordeaux, vous vous donniez une conférence lors des rencontres d'Hippocrate. Donc, le thème de la conférence c'est Les gènes codent les propriétés non des destins. Là, je renoue avec quelque chose. On m'a demandé de faire effectivement la révolution génétique et l'éthique. Je suis dans mon affaire quand même. Ça fait 35 ans que je baigne dans cette histoire-là. Voilà. Et sur votre compte Twitter, des tweets pour dénoncer l'antisémitisme. Donc, vous êtes extrêmement... Alors, vous savez, c'est vrai que je suis extrêmement actif sur les réseaux sociaux. comme on dit, j'ai 20 000 followers sur Twitter. Je suis évidemment à la limite des 5 000 autorisés sur Facebook, mais j'ai 18 000 personnes qui me suivent, de toute façon, qui ne peuvent pas interagir, mais qui me suivent régulièrement. Parfois, certains de mes écrits sont repris plus de 100 000 fois. Alors, ce n'est pas de tout temps. Il y a encore... avant 2012, voilà, un autre chemin. Avant 2012, je savais bien ce qu'étaient Twitter et Facebook. J'avais été président de l'université, j'avais consacré beaucoup de moyens, d'argent à développer les réseaux sociaux pour les étudiants, l'enseignement nomade, les MOOC, comme on n'appelait pas encore cela, mais je les ai beaucoup développés. Mais moi-même, je n'avais jamais, je n'avais pas de compte Facebook, je n'avais pas de compte Twitter et à dire vrai, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et puis, figurez-vous, entre le début 2012 et le mois de juin 2012, j'ai affronté François Fillon dans la deuxième circonscription législative de Paris. Voilà. Donc, j'ai mené une campagne électorale contre un premier ministre sortant dans la circonscription qui est celle de la Tour Eiffel, de l'école militaire, du Palais Bourbon, du Sénat, du Panthéon et de la Sorbonne. C'est encore un chemin que vous racontez. Malgré Bordeaux, la plus belle circonstitution de Paris, de France, de France, du monde, du monde. Bon, et pour faire de la politique, il faut des réseaux sociaux. Alors, moi, j'étais niais, mais, mais, les membres de mon équipe de campagne qui étaient des jeunes étudiants de Sciences Po, dans le 5e, 6e et 7e arrondissement, ils m'ont déniaisé vite fait. En cela. Autrement, je ne leur avais pas demandé le mot d'enquête. Et depuis, quand je suis parti pour mes deux traversées, j'ai dit, bon, les réseaux sociaux, ça ne sert pas qu'à faire une campagne électorale. Puisque, ce que je veux, c'est rencontrer les gens, eh bien, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un moyen d'interagir directement avec les gens. Et en particulier, c'est mon blog, ces écrits que je rédigeais chaque soir durant ma traversée des Ardennes au Pays Basque étaient immédiatement diffusés sur Twitter, sur Facebook et sur mon blog. Mais vous continuez. Eh oui, ben, je continue. Ben, je continue à tout, vous savez. Je continue à marcher, je continue à écrire, je continue à bloguer, à tweeter, à échanger avec Facebook et j'ai même offert une confidence. Je continue à aimer. Bravo. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous lisez ? Parce que vous écrivez beaucoup mais vous devez avoir un petit peu de temps pour lire. Quels sont vos livres de chevet ? Je lis énormément. Alors, durant la marche, non, j'ai peu lu. J'avais téléchargé tout Proust sur ma tablette mais il y a tant à lire dans le livre de la nature. Voilà. Ça me suffisait totalement. Ça me suffisait totalement. Mais, une des raisons pour lesquelles je lis tant, j'ai toujours lu toute ma vie mais actuellement beaucoup, 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 c'est que j'écris. Et quel rapport y a-t-il entre écrire et lire ? Un rapport évident. C'est que comme j'écris, en particulier, je vais à Bordeaux, où j'étais il y a pratiquement tous les jours dans une ville différente. Donc, je prends le train. Et que voulez-vous faire dans le train si ce n'est lire ? Et donc, je lis beaucoup. Et je lis tout. Alors, jadis, c'était plutôt des livres de philosophie, de sociologie, d'épistémologie, d'histoire, des sciences. Mais maintenant, c'est passé. Maintenant, je suis avant tout un grand lecteur de romans. Et je trouve, j'aime la littérature. Alors, j'ai un type de littérature. J'aime le récit en tant que tel. Mais je vais vous dire qu'elle est, par exemple, mon idéal de littérature. Et on le retrouve dans la manière dont moi-même, j'écris. Ce n'est pas une littérature qui est sèche. J'aime bien Marguerite Dura, j'aime bien Houellebecq, mais c'est une écriture très minimaliste, sans aucune furiture. Ça, ça me déçoit un peu. Moi, j'aime l'écriture flamboyante. Vous le voyez dans ma manière de m'exprimer, d'ailleurs. Mon idéal, voilà, deux romans, mais les meilleurs romans du XXe siècle, par exemple, c'est Sous le volcan de Malcolm Lovry, extraordinaire, fabuleux, inimitable. Et puis, c'est les romans de Camus. C'est la fameuse tirade de la fin de l'étranger, du fond de mon avenir alors qu'il sait qu'il a été condamné à mort. Il y a là trois pages, quatre pages qui sont extraordinaires. Et quand il est par un soir d'été sur les hauteurs de rang fermés du fait de la quarantaine et de la peste et qu'il décrit tout à la fois l'atmosphère, le paysage, le déclin du jour, il y a des lignes qui sont extraordinaires. Quand j'écris, je trouve qu'il faut non seulement décrire pour expliquer, mais il faut peindre. Il faut utiliser un pinceau. Il faut que la plume se transforme également en pinceau. d'ailleurs, comme je suis un peintre, un écrivain de la nature, de la fleur, de la forêt, des crépuscules, des levées de soleil, de tout. Il y a une dimension incommensurable, bien évidemment, entre l'écriture et le spectacle qui vous est venu par sa beauté. Rien n'est pareil. Et l'un des rôles de l'écriture, quand on en rend compte, est d'utiliser tous les moyens pour faire naître dans l'esprit du lecteur quelque chose, des images qui sont de nature à engendrer un plaisir de l'ordre de celui que l'on a soi-même en santé. Et ça, cet exercice littéraire, l'âme passionne. C'est très réussi et c'est pourquoi je voulais savoir si vous aviez écrit ces chapitres soir après soir en randonnée ou vous m'avez déjà répondu c'était sur des... Moi, j'ai fait... C'est exactement comme cela que cela se passe. Soit quand j'ai les photos pour ma deuxième diagonale de la Pointe-Dura à Menton, je n'avais pas de texte mais j'avais des photos. Soit des souvenirs beaucoup plus anciens. Je ferme les yeux de manière à n'être pas distrait et je laisse alors sur cet écran de la face interne de mon regard, je laisse se projeter dans leur magnificence le spectacle dont je vais rendre compte que je vais décrire. Et moi, j'essaye de transformer ce spectacle en une succession de mots dont l'enchaînement à une musicalité crée une émotion que je mets en permanence en face de celle que j'ai ressentie et qui était de nature esthétique. L'effort que je fais dans ces cas-là, il est toujours de cet ordre-là. Eh bien, merci. C'est très réussi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada